Et nous voici de retour sur le plateau de In2Days en compagnie de François Paquetta. Bonjour Monsieur Paquetta, vous êtes Managing Directeur France de EasyJet et vous arrivez tout juste de Paris avec votre compagnie. Comment ça s'est passé l'arrivée ici à Cannes ? Comme d'habitude, très bien et surtout ensoleillé. Vous savez à Paris, on n'a pas vu le soleil depuis un certain temps. Je vous confirme. Comment c'est de se balader en ce début de matinée dans les allées de In2Days ? Écoutez, c'est toujours intéressant de voir quelque chose qui commence et de voir que les gens sont impliqués. Il y a une université, il y a quand même un panel d'exposants qui représentent différents univers du tourisme. Il y a aussi les start-up, les nouvelles technologies qui apportent des nouveaux services. Donc c'est toujours un moment intéressant. Monsieur Paquetta, pourquoi c'était important pour vous et pour EasyJet d'être présent sur ce salon d'In2Days ? Parce que si vous voulez, EasyJet, c'est un créateur de connectivité en France. Plus de 270 routes qui touchent la France, plus de la moitié sont des routes que nous avons créées qui n'existaient pas. Et donc on fait partie de cet écosystème touristique et tout doit marcher ensemble. Donc on est absolument partie prenante, notamment ici dans la région. Vous savez, nous sommes le premier transporteur à Nice et nous avons encore des ambitions de croissance. On va faire une croissance à deux chiffres cette année. Et donc c'est naturel que nous soyons là. Alors c'est quoi la spécificité du modèle EasyJet aujourd'hui et son apport au développement touristique ? Vous le disiez, vous êtes le premier ici. C'est-à-dire qu'en France, nous sommes le deuxième transporteur aérien et notre spécialité, c'est la connectivité européenne. La France était sous desservie et on essaye de, depuis des années, plus de 10 ans, nous continuons à nous développer, à mettre des avions et à ouvrir des lignes. Donc on ouvre des lignes, on crée de la connectivité, on crée des nouvelles liaisons avec des nouveaux apports touristiques qui n'existaient pas avant. Et donc, nous sommes un moteur de croissance pour le tourisme national. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ? Quelles sont les perspectives de développement ici en France ? Vous en voyez d'autres ? La France est encore sous desservie. Donc on continue. Cette année, nous ouvrons une base à Nantes. Donc on a créé des lignes. On a annoncé pour cette année 2019 déjà la création d'une vingtaine de nouvelles lignes, j'allais dire comme chaque année. Huit ici à Nice. Donc vous croyez, c'est une destination mondialement connue. Mais il y a encore des choses à faire au niveau du tourisme. Vous savez, le touriste européen, c'est 80% de nos visiteurs. D'accord. Et on a encore des choses à faire parce que la France demeure sous-connectée par rapport à d'autres pays européens. Et c'est ça le rôle que nous jouons pour désenclaver et mettre en connexion toutes les régions françaises. François Paqueta, à quoi elle ressemblera l'aviation de demain, selon vous ? Elle sera... Vous y avez un peu réfléchi, je pense. C'est-à-dire que l'aviation de demain, pour qu'elle soit, il faut qu'elle soit plus verte. Donc c'est ce que nous faisons. Mais j'imagine aussi, évidemment... Ça paraît un petit peu compliqué comme ambitieux. Mais c'est la technologie et l'innovation. Donc nous sommes partenaires. Nous travaillons sur le taxi électrique. Nous travaillons en partenariat avec Wright Electric, qui était présent au CES de Las Vegas, sur l'avion électrique pour les vols courts. Ça paraît une utopie aujourd'hui, mais il faut une volonté et une ambition à 10, 20 ans. Déjà, il y avait l'avion tout électrique de 4 places. C'est passé à 20 places. Au fur et à mesure, on arrivera à l'aviation commerciale. Et puis surtout, on sera la première compagnie équipée de Néo en Europe, qui sont les dernières générations d'Airbus. Et donc, de toute façon, il faut aller vers une aviation plus responsable, plus verte, pour pouvoir continuer à développer la connectivité. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ici à N2 Days ? Écoutez, je vous le dis, nous participons au démarrage de cet événement. Je pense que c'est important. La France est première destination mondiale de tourisme. Ici, c'est, j'allais dire, un lieu d'événement évident, connu dans le monde entier. Donc je pense que les gens sont plutôt contents de venir ici. Et les salons ici n'ont pas à faire leur réputation. Donc l'important, c'est que ça prenne corps, que ça se développe et qu'on puisse continuer à se développer en tourisme. Parce qu'il y a les transporteurs qui organisent la connectivité. Mais après, c'est un marché d'offres. Il faut investir. Il faut créer des opportunités pour les voyageurs. Et ils viendront. Merci beaucoup, M. Bakheta. Et on vous souhaite une belle journée dans les Aledin Todays. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada